Dieu soit béni. Voilà, merci au Seigneur, je suis touché dans mon cœur, vous comprenez, devant cette multitude de mondes qui sont rassemblés ce matin. Et le problème d'un prédicateur, c'est que nous savons que celui qui est venu, il n'est pas venu pour entendre simplement des mots gentils, il est venu pour que Dieu lui parle. Et je pense que c'est le devoir d'un prédicateur. Et puis, avant de pouvoir prêcher, je voudrais remercier, j'ai besoin de remercier. Déjà en priorité, Monseigneur Jésus. Si je suis debout ce matin, c'est parce qu'il a parlé dans mon cœur, c'est parce qu'il a béni ma vie. Vous savez, l'âge que j'ai, on ne joue pas de théâtre, surtout dans des moments comme ça. On a besoin d'être vrai, plus qu'on est vrai, on a tellement besoin. La réalité de la vie est là, et je pense que vous comprenez, je remercie le Seigneur de tout mon cœur. Je n'aurais jamais cru que Dieu était capable de faire une chose pareille dans ma vie, mais Dieu est un Dieu. Il ne nous ressemble pas, mes frères et sœurs, et je glorifie son nom ce matin. Merci au Seigneur. Maintenant, je vais dire aussi merci à tous mes frères et sœurs qui m'ont prouvé de l'amour et surtout de la prière. On l'a ressenti dans notre foyer, la prière. Et on a ressenti aussi l'amour des frères et sœurs. Vous savez, c'est important. On est content quand quelqu'un vient nous voir, qu'on a fait une petite grillade ou un bout de gâteau. Mais quand on est dans le malheur, là, c'est là qu'il est dit, dans le malheur, l'ami devient un frère. Et je pense qu'on l'a ressenti, et je veux dire merci au Seigneur pour ça. Je ne peux pas prier ou parler sans dire merci Seigneur. C'est trop important, mes frères et sœurs. Il s'est passé un bouleversement dans ma vie, et je tiens à le dire ce matin, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et c'est avec eux, je ne veux pas venir devant vous en me lamentant, mais vous dire, on a la parole, on a le Dieu vivant avec nous. Et c'est ça qui est important. L'autre jour, j'étais à la réunion, puis je parlais. Normalement, le mot ministère veut dire, c'est celui qui répond aux besoins des autres. Alors imaginez la tâche ce matin. Regardez, comment voulez-vous que je réponde aux besoins des autres ? Puis d'un coup, j'ai calculé que la parole de Dieu, le Seigneur m'a dit, je suis avec toi, Matthieu 28, 20. Donc je ne suis pas tout seul. Ensuite, il m'a dit que l'Esprit convainc le péché, le justice et le jugement. Donc j'ai une drôle d'équipe avec moi ce matin. Et je crois qu'ils vont faire leur travail, parce que c'est le but de la réunion ce matin. Vous allez comprendre, ce n'est pas ma prédication qui va changer quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus. Et je m'attends vraiment à lui, que Dieu soit béni. Alors, je regarde dans la parole de Dieu, je regarde. Vous savez que les grandes concentrations, comme il y a ce matin, comme l'expliquait Johnny, c'est difficile tout ça. Mais c'est difficile dans notre temps avec tous les moyens des technologies. C'est encore difficile. Alors, j'essaie en train de réfléchir, mais comment il faisait Jésus, lui, quand il réunissait des milliers de personnes ? Comment il faisait, lui ? Et puis là, ce coup, j'ai vu dans la parole de Dieu, et je voudrais qu'on lise ce matin ensemble, parce qu'il ne faisait pas de publicité, pas de chaise, pas d'eau-parleur, pas d'estrade, pas de diac. Alors, comment il faisait, lui ? Et il réunissait des milliers de personnes. Vous avez vu comment c'est embêtant, toutes les personnes qui sont là, pas embêtant, vous, mais c'est embêtant à pouvoir loger les caravanes et tout. Alors, j'ai dit, comment il faisait, lui ? Eh bien, c'est marqué dans le livre de Marc, chapitre 3, et au verset 7. Regardez ce qu'il est dit. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples, une grande multitude suivie de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idu-Mais, au-delà du Jourdain, et des environs de Tyre et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressé par le monde qui était là. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le fils de Dieu, Amen. Jésus, pour les grandes occasions, il disait à ses disciples simplement, préparez-moi une petite barque. Pas beaucoup de préparation, Johnny, ça aurait été plus facile, ça. Une petite barque, il voulait, lui. Parce que les gens se pressaient sur lui tellement qu'ils voulaient être bénis. Eh bien, que Dieu soit béni. On a ce Dieu vivant au milieu de nous dans cette matinée, et je pense qu'il va agir. Je pense qu'il va agir. Je prie le Seigneur avec vous, hein, on demande à Dieu sa grâce. Seigneur, je bénis ton nom ce matin, de tout mon cœur, mon Seigneur. Je bénis ton nom pour tout ce peuple qui est là, Seigneur, et qui ne s'attend pas à moi, mais qui s'attend à toi, Seigneur. C'est toi le messager, c'est toi le guérisseur, c'est toi qui apportes la bénédiction, c'est toi qui changes les circonstances, c'est toi qui bénis les vies. Eh bien, ce matin, on a besoin que tu sois, Seigneur notre Père, au milieu de nous comme tu l'es. On a tellement besoin de ta présence. Seigneur, prends toute ta place ce matin. Que rien n'empêche que tu agisses. Les besoins sont trop nombreux, Seigneur. Et je te dis merci dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et puis, à ce coup, je disais ça, j'ai noté simplement ça, vous avez lu le texte que j'ai lu, que le Seigneur était là, et qu'il faisait des prodiges et des miracles extraordinaires. Et il répondait à tous les besoins. Est-ce que vous le comprenez, ça ? Alors, je voulais vous dire une chose, ce matin. Si vous ne croyez pas ça, j'arrête tout de suite la prédication. Parce que ça ne sert à rien d'ouvrir la Bible. La Bible n'est pas un livre avec des choses qui se sont passées et comme un livre de souvenirs. La Bible est un livre d'actualité. On peut l'ouvrir ce matin et elle peut parler dans les cœurs. Changer des vies, c'est la parole de Dieu. Elle ne nous appartient pas. La Bible ne peut pas manquer mon nom dedans. Mon nom, c'est simplement parce qu'elle m'appartient à moi. Mais le message lui appartient à lui. Et le message n'a pas changé aujourd'hui. Il est toujours le même. Alors, si par exemple, vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Alors, je vous dis, Franck, je vais changer de méchance tout de suite. Je vais vous dire, Dieu vous aime. Ah, vous aimez ça. Dieu vous aime. Les gens aiment ça. Je vais vous dire, le Seigneur, il revient. Mais vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps de bâtir, d'acheter, de planter, de faire. Vous avez encore le temps. Ou alors, la troisième chose, je vais dire, eh bien tiens, on va faire une comédie musicale parce que ça marche beaucoup. Les chants, les cantiques, tout le monde chante, tout le monde chante. Mais je pense que ce matin, ce qu'on a besoin le plus, c'est que Dieu nous parle. On n'a pas besoin de prédication. Vous savez, je me suis tracassé. Je n'ai pas l'habitude de prêcher au culte ici dans les conventions. Eh bien, je me suis tracassé beaucoup. Et puis, j'ai vu dans la parole de Dieu, tout simplement, que j'ai un Dieu qui est très simple. J'ai vu que Dieu n'est pas là pour nous embêter avec des choses compliquées. Il est là pour nous apporter en voulant dire qu'il... Vous savez, le Seigneur, il est vraiment simple. On complique, nous, les choses, Seigneur. Mais Dieu est à notre portée. Il veut qu'il soit à notre portée. Et je pense, mes frères et sœurs, je dis tout bon aux étudiants quand ils sont à l'école publique, je dis, mes frères, quand vous êtes en train de prêcher, s'il y a un petit douze ans qui est dans l'auditoire et qu'il a compris le message, vous avez gagné, on prêche avec simplicité, on a besoin que tout le monde comprenne, on a besoin que tous ici sortent et disent Dieu m'a parlé. C'est ça qui est important. Alors, il faut que Dieu parle. Le mot de Dieu doit être à notre portée. Jésus devant l'homme à la piscine de Bethsaida. Vous la connaissez, cette histoire, dans l'évangile de Jean. Il y a un homme, ça fait 38 ans qu'il est malade, 38 ans. Et il est là, il attend, il attend, lui. Selon l'histoire, il est dit qu'il y avait de temps en temps un ange qui devait descendre et qu'il devait agiter l'eau. Mais je n'ai aucun témoignage des anges qu'il se passait quelque chose. Mais par contre, quand je lis toute la Bible, je vois partout que Jésus a agi. Partout que Jésus a fait des choses. Et cet homme-là, il est là. Et ce jour-là, Jésus arrive à la piscine de Bethsaida. Et puis d'un seul coup, je m'aperçois une chose. Cet homme-là, il est résigné, 38 ans d'attente. 38 ans, ce n'est pas deux minutes, 38 ans. Et il attend. Et d'un seul coup, c'est Jésus qui se présente devant lui. Vous savez ce que dit Jésus ? Il ne dit pas que je suis le fils de Dieu. C'est moi qui a créé le ciel et la terre. C'est moi qui a fait des choses merveilleuses. C'est moi le fils de Dieu. Non, il dit simplement, il dit à un homme, il dit, veux-tu être guéri ? C'est vraiment simple, Seigneur Jésus. Mais il est comme ça, le Seigneur. Il ne va pas te parler d'autre chose. Il sait ce que tu as besoin ce matin. Et il te propose ce que tu as besoin. Veux-tu être guéri ? L'homme, je vous le dis en toute vérité, c'est ce qu'il avait besoin d'entendre. Qu'il y avait un Dieu qui guérissait. Je voudrais vous rappeler ce matin. On a besoin d'entendre ce qui nous concerne. On a besoin d'entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas extraordinaire. Dans le domaine de l'épattement, on n'a pas besoin d'être épaté. Vous savez, de nos jours d'aujourd'hui, les gens cherchent des prédications. Vous avez vu tous les petits chapiteaux autour qui sont ici ? Eh bien, l'autre jour, il y avait un prédicateur que soi-disant, il devait prêcher. Les gens étaient dedans. Ce n'était pas lui, ils sont ressortis. Si vous êtes à la quête de prédicateurs, de non, eh bien courez partout, courez partout. Mais si vous êtes à la recherche de Dieu, vous êtes au bon endroit. Dieu va vous parler. Il n'y a pas besoin d'hommes spéciaux. Dieu parle. On écoutait les étudiants. Ils ont des meilleurs messages, les fois, qu'un écran prédicateur. Parce qu'ils ont cherché la présence de Dieu. Et quand ils disent trois mots, c'est trois mots qui touchent notre cœur. On a besoin que nos cœurs soient touchés ce matin. On n'a pas besoin d'être épaté. Moi, je n'ai pas été épaté par une prédication. Maman, quel est point qu'il a trouvé ce garçon-là ? J'ai envie d'être épaté par Dieu. C'est Dieu qui doit agir. C'est Dieu qui est le maître ici. Et nous ne devons pas considérer les choses à l'envers. Ici, nous sommes dans la maison de Dieu. On l'a dit tout de suite, c'est sa maison. Vous avez vu par exemple, mettons, la présence ici, comment elle était bonne quand ça chantait des cantiques. Imaginez un instant que Jésus arrive là et qu'on lui donne une chaise. On ne va pas lui donner un tabouret, on ne va pas lui donner une chaise bancaire. Il y en a qui courent à la voiture pour amener la plus belle chaise qu'ils ont. Eh bien, il y en a qui disent, quel dommage, ma voiture aurait été là au loin. J'ai rendu une chaise, moi aussi. J'aurais voulu que ce soit ma chaise. La chaise où Jésus s'assoit. Mes frères et sœurs, Jésus s'assoit que sur une seule chaise. Il siège au milieu des louanges. Quand il y a de la louange, alors il est bien assis. Et je voudrais qu'il soit assis dans la maison de Dieu ce matin. Et qu'il y a la seule fin que quand on est bien assis, on est bien. Eh bien, je voudrais que Jésus se sente bien ici ce matin. Tu n'es pas, tu es comme moi, on est des simples chrétiens. Mais on a un grand Dieu qui veut être au mieux de nous. Alors je pense, ce matin, j'ai envie de l'accueillir de tout mon cœur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je ne veux pas être un prédicateur qui étonne, mes frères. Mais je veux au contraire que la parole de Dieu soit apportée. Jésus passe par Naïm. C'est la petite ville de Naïm en Israël. La petite ville. Peut-être qu'il y en a certains qui n'ont pas été. Mais on connaît l'histoire par la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il y a un drame qui se passe. Un drame qui se passe. Et les gens sont témoins de ce miracle de Jésus. La personne qui doit être mise en terre, Jésus transforme la situation. Ce n'est quand même pas gros, ça. Il transforme la situation. Là, c'est fini. La mort a passé. Il n'y a plus de solution. Mais Dieu peut changer les situations. Et quelle grandeur. Jésus change la situation. Vous savez ce que les gens ont dit ? Ils ont dit, Dieu a visité notre peuple. Ça a été nos réflexions. Je ne voudrais pas cette année qu'on dise, Seigneur, c'est la Convention qui a eu le plus de voitures possibles. Non, je veux qu'on dise, Dieu a visité notre peuple. Je pense que c'est ça qui est important. On est content qu'il y a plein de voitures. En vérité, on est content. Non, mais si Dieu visite, on n'est plus content, mes frères et sœurs, que dans ce coup, il y en a qui se lèvent. J'ai été guéri pendant la prédication. J'ai été béni. Le bon foyer, il y avait des problèmes. Et même, on a besoin que nos besoins, Seigneur, soient animés de la puissance de Dieu et que tout se change. Je pense que ce matin, nous l'avons compris. Je regarde dans la parole de Dieu, des exemples. Vous savez, j'aime beaucoup la parole de Dieu, mais dans les petits exemples, des petits détails que l'on peut comprendre chacun, il y a un moment donné, Jésus se trouve dans le nord d'Israël, en Syrophénicie, il est là-bas. Et il est en train de parler dans une maison. Il parle dans une maison. Il est en train de prêcher. Et là, je vous la porte s'ouvre et c'est une femme qui rentre. Cette femme, elle a un grand besoin. Elle ne s'occupe pas, elle rentre. Elle savait qu'il était là. Vous savez, c'est important quand il y en a qui courent vers Jésus. Ils courent vers Jésus. Il y en a trop d'autres qui restent assis. Notre fois, on était dans une réunion. Mes frères et soeurs étaient dans une réunion. Il y avait peut-être 500 personnes. Un éminent prédicateur, il fait l'appel pour ceux qui sont malades. Ça n'a pas bougé, personne n'a bougé. Pourtant, sur 500 personnes, ça a été un prophète. Je savais qu'il y avait des gens qui avaient de la tension, du diabète, du cholestérol. Je savais qu'il y avait des gens qui avaient de la maladie. De tous les côtés, il y en a de tous les côtés. Par là, des jeunes, ils sont malades. Non, mes frères et soeurs, il semble qu'on ne court plus sur le Seigneur. Le temps du Seigneur, il fallait une barque parce que les gens se citaient sur lui. Maintenant, on a du mal que les gens s'approchent simplement de l'estrade. Je voudrais vous dire une chose, mes frères et soeurs. Jésus n'a pas changé. Et c'est ce qu'il faut qu'on garde dans nos cœurs ce matin. Autrement, ça serait quelque chose de terrible si Jésus change. Alors, s'il a changé sur la puissance, il peut changer sur autre chose. On est dans la misère, mes frères. Il nous faut un Dieu qui ne change pas. Il nous faut, c'est ce que la parole de Dieu déclare, il est éternel. Sa parole est toute puissante, que Dieu soit béni. Et cette femme, elle rentre. Elle rentre. Pourtant, elle avait ses dieux, sa religion. Mais elle avait un problème. Elle avait un problème qui était fort. Elle avait un problème parce que sa petite enfant, elle était prise par le malin. Et à cause de ça, elle souffrait terrible. Et elle savait que c'était une force invisible. Une force qu'elle ne pouvait pas contrer. Et c'était impossible pour elle. Alors, elle savait une chose. Elle savait qu'il n'y avait que Jésus qui pouvait faire ça. Il n'y avait que Jésus. Il faudrait que tu comprennes dans ta journée aujourd'hui. Il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose pour toi. Vous savez, mes frères et soeurs, je ne joue pas avec des mots. Mais en toute vérité, quand il y a un grand nombre de monde comme ça, j'en parlais encore. Puis on peut en parler aujourd'hui parce que c'est un gros problème. Des fois, il y a des plus beaux qu'on voit. Ou à des gens, il y a des plus beaux qu'on voit. Mais quand les rideaux de train sont baissés, il y a de l'angoisse dans le foyer. Il y a le dégât que ça fait, l'angoisse. Le dégât que ça fait, ces choses-là. C'est terrible comment ça prend. Tout est bien. Ils ont tout ce qu'il faut. La table est belle. Les convois sont beaux. Ils sont même brillants. Brillants. Mais leur cœur est touché. Je voudrais vous dire une chose ce matin. J'ai un Dieu qui délivre de l'angoisse. Et je voudrais vous le rappeler ce matin. Ça, c'est dommage de rester, rester avec de l'angoisse quand on a un Dieu qui délivre. Vous savez, je pense à une chose simplement. Il était dit pendant la fête de la Pâque à Jérusalem, il y avait des hommes qui étaient là. Et à ce coup, ils ont su que Jésus était là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. En voulant dire, ils savaient qu'il était là. Ils ne voulaient pas repartir sans l'avoir vu. Je voudrais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que Jésus est là ? Ne croyez pas que c'est moi qui le dis, ça. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Je pense qu'on est en rendez-vous ce matin au nom du Seigneur. Il a dit deux ou trois. Je ne suis pas le plus grand des calculateurs, mais on est plus que deux ou trois. Il dit, je suis au milieu de vous. Il y aurait tellement besoin de se rappeler de ces choses-là. Il est là. Et ces hommes-là, à cause de ça, ils savaient qu'il était là. Ils voulaient le voir. Je pense que ce matin, ça serait trop bête que tu partes de la convention et que tu dises, Ah, je savais que Jésus était là, mais ça ne m'a pas intéressé. Tu n'as pas intéressé ? Je savais que Jésus était là, mais je ne l'ai même pas cherché, moi. Non, je pense que ce matin, mes frères, la Bible déclare qu'approchons-nous de Dieu, il s'approchera de nous. Je pense que c'est important, les choses simples. Vous savez, les grands mots, c'est beau, mais ce que nous avons besoin de vie ce matin, c'est la bénédiction de Dieu. Alors, je regarde. Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est drôle, on est obligé de parler de cette réaction. Elle rentre dans la maison, et quand elle lui dit au Seigneur, Seigneur, elle dit, ma petite, elle est dans la misère, viens me secourir. Et d'un seul coup, Jésus ne lui répond même pas. Seigneur, ce n'est pas possible. Il me parlait à moi, il y a un frère, quand je rentre dans le chapiteau, il dit, mon frère, il y a un cas de maladie, tu peux faire prier ? Ben oui, mon frère, dis-moi-le. Seigneur, je suis obligé, imaginez que je passe à côté, puis je fasse comme si il n'existe pas. Choquant. Jésus n'a pas répondu à un mot, c'est marqué dans la parole de Dieu. Et après, elle a continué, elle a continué, elle a continué. Elle aurait pu aller ailleurs, mais ailleurs, les portes étaient fermées. Je voudrais vous dire une chose ce matin, nous sommes devant la seule porte qui est ouverte. Elle s'appelle Jésus. Et elle donne sur le ciel. Elle ne donne pas sur les professeurs, elle ne donne pas sur les hôpitaux, elle ne donne pas sur les appareils, elle donne sur le ciel. Et je pense que ce matin, nous devons nous en rappeler. C'est tout simple, mais nous devons nous rappeler. On a trop un grand Dieu qui est capable de tout. Vous savez, le Seigneur, ce n'est pas un magicien. Il n'a pas une baguette magique dans sa main, et puis il touche quelqu'un. Et ça fait une étincelle, puis ça y est, il t'est guéri. Et toi, à côté, tu souffres, tu n'as rien. Ce n'est pas ça le Seigneur, mes frères et soeurs. Ce n'est pas ça le Seigneur. Le Seigneur, il répond à tous les cœurs qui s'attrassent à lui. Et je pense que ce matin, nous voulons faire comme dit la parole de Dieu. C'est tellement important. Alors, et à un moment donné, il lui parle. Il dit, non, j'ai été envoyé qu'au bruit perdu d'Israël. C'est choquant, Seigneur, choquant. En voulant dire, ce n'est pas pour moi, alors. Seigneur, tu fais des exceptions de personne. Non, Seigneur, tu fais des exceptions de personne. Mais des fois, il teste notre foi. Vous savez ça, mes frères et soeurs ? Il teste notre foi. Et vous savez ce qu'elle fait, la femme, quand il lui a répondu comme ça ? Elle insiste, elle continue. Et elle fait une chose qui est merveilleuse. Ça ne se fait plus de nos jours. Ça ne se fait plus de nos jours. Elle se prosterne devant lui. Elle se met à genoux. Où que c'est que vous avez vu dans nos réunions maintenant qu'il y a quelqu'un qui se met à genoux ? C'est fini ces choses-là. Et pourtant, prosterner devant Dieu, ça vaudrait le coup. Se mettre à genoux devant Dieu pour demander quelque chose. Je regarde dans le jardin de Gethsémane, Jésus l'a prié Dieu, son Père. Il alla avoir toute la puissance du mal qu'il a câblé dans le jardin de Gethsémane. Et là, la Bible déclare qu'il a commencé à prier, il était debout. Et après, même pour Jésus, c'était dur. Il s'habit à genoux. Et après, il s'habit à plat vente. Et nous, on resterait debout, on dirait, Seigneur, tu bénis, tu fais quelque chose ? Et puis on s'en va, puis c'est fini. Il ne m'a rien donné, il ne m'a rien donné. Non, mes frères et sœurs, je pense que nous devons comprendre ça beaucoup de se prosterner devant lui. On ne se prosterne pas devant un homme, on se prosterne devant le Fils de Dieu, celui qui a tout accompli pour nous, que Dieu soit béni. Alors, il insiste, elle insiste, elle sait qu'il n'y a que lui. Et quand on insiste, c'est parce qu'on sait qu'il n'y a que lui. Et la Bible déclare, il parle. Jésus parle. C'est parce qu'elle s'est prosternée que ça a décroché la parole de Jésus. Et là, à un moment donné, il lui a dit, Femme, ta foi est grande. Que Dieu soit béni. Femme, ta foi est grande. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mot qui suit derrière. Il est tellement beau. Et peut-être que tu aurais besoin qu'il rentre dans ton cœur ce matin. Vous savez ce qu'il dit Jésus ? Il dit qu'il soit fait comme tu veux. Qu'il soit fait comme tu veux. C'est elle qui doit décider maintenant. Je pense, mes frères et sœurs, on a tellement besoin d'entendre des paroles comme ça. Si elles sont réservées juste à quelques histoires de la Bible, alors Seigneur, tu nous amener en bateau. C'est pas toute la vérité, la Bible. Non, la parole de Dieu, c'est pour tous, mes frères. T'as le droit d'avoir ton pain ce matin. T'as le droit d'être béni ce matin. Vous savez, du temps de la parole de Dieu, on dit d'accord. Mais il y a un frère, Tony Michelet, il est ici, là, je crois. Je crois qu'il est, oui, tu m'as parlé tout à l'heure. Ils ont souffert aussi chez eux. Sa sœur, deux ans et demi sur un lit médicalisé. Les membres s'atrophiaient. Elle avait dit qu'il fallait lui faire sa toilette. Elle ne pouvait plus y arriver tellement. Elle vivait dans le noir, dans la dépression, à cause de ce qu'elle avait eu. C'était terrible. Deux ans et demi. Deux ans et demi, mes frères. Ce n'était pas dix minutes, deux ans et demi. Et en plus, sur un lit médicalisé. Elle se mettait tout le temps dans le noir. Il faut la comprendre, la sœur. Et puis un soir, il a passé. C'était sa sœur, pas qu'une fois qu'il a passé. Mais là, ce soir-là, il a passé. Et je crois qu'elle lui a dit, tu veux prier pour moi, c'est ça. Elle a dit, tu veux prier pour moi. Mes frères, il a prié. C'est un prédicateur, il a prié. Mais quand il a prié, il a senti tellement la présence de Dieu dans la chambre. Tellement. Il croyait, lui. Il croyait, c'est ce qu'il m'a dit. Qu'elle allait être baptisée du Saint-Esprit. Tainement que c'était fort. Il a oublié qu'elle pouvait marcher. Tainement que c'était fort. Et puis, il ne s'est rien passé du tout. Alors, il est reparti chez lui, bien sûr. Et puis, Dieu a parlé au cœur de cette sœur. Et puis, il a dit qu'il allait la guérir. Il lui a fait une promesse dans la parole de Dieu. Deux ans et demi, les membres atrophiés comme ça. Et quand, d'un secours, à un moment donné, le lendemain est revenu, Dieu l'a visité. Les forces sont revenues dans son corps. Elle a dû être terrible quand elle a dû voir que ses mains puissent se remettre, que ses jambes puissent se remettre comme ça. Et je crois que quelques jours après, ils ont voulu aller la voir. Elle est en jogging, elle est en train de courir. Non, mes frères, c'est le Dieu de la Bible. C'est ce Dieu-là qu'on a besoin. Ne sois pas résigné que tu as un problème. Ne dis pas, c'est trop tard. Le mot trop tard n'existe pas au Dieu. Il y a toujours espoir dans le Seigneur. Ce matin, je voudrais vous le dire. On a trop de besoins. On a, vous avez vu, regardez partout. Vous avez vu les beaux campines, les camions, les autos. On est par tout ça. Mais tout ça ne nous apporte pas le besoin du cœur. On a besoin ce matin d'aller vers Dieu. Aller vers Dieu. C'est Dieu qui donne la bénédiction. Et on a besoin de comprendre cela. Alors, il faut dire la vérité. Parce que la vérité reste la vérité quand même. Il faut l'avouer. On veut rester ce matin dans la vérité. Nous ne pouvons pas nier ce qui est marqué. Et puis que Dieu soit béni, c'est marqué. Il y a un moment donné, il y a un petit couple qui sont venus et qui sont venus vers Jésus. On dit, Seigneur, on a prié tes disciples de pouvoir agir. Ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont pas pu y arriver. Mes frères et sœurs, ce matin, je ne fais pas en me l'en dire comme ça pour montrer. Mais ça m'a souvent arrivé que des gens sont venus vers moi pour faire prier et que je n'ai pas arrivé. Seigneur, c'est quand même particulier. Je me rappelle d'un témoignage qu'on m'avait expliqué. C'était Mance. Quelqu'un l'avait appelé pour prier pour une femme. Il était allé là-bas. Il allait prier pour elle. Et il était reparti. Puis quand il a réveillé vers lui, il a parlé avec sa femme. Il a dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Elle n'a pas été guérie. Il dit, je retourne demain. Il est retourné le lendemain. Il a prié pour elle. Elle était guérie. Mes frères, la foi, c'est quelque chose d'important, mes frères. Je pense que vous devez vous en comprendre, ça. Je l'ai emmené vers tes disciples. Ils n'ont rien pu faire. Jésus ne leur a pas rapproché leur travail. Il a simplement dit, rase l'incrédule. C'était ses disciples à lui. C'était ses disciples qu'il voyait prêcher, qu'il voyait faire les miracles. L'incrédullité, il rentre partout, mes frères et sœurs. Et elle a fait un grand dégât parmi notre peuple, la crédulité. Vous savez, le diable, il n'est pas... C'est le diable. La première chose qu'il a fait dans le jardin d'Eden, il n'a pas cherché autre chose. Il n'aura pas fait peur. Il a dit, c'est moi le diable. Non, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit ? Il n'est pas grand de la phrase. Encore aujourd'hui, on en a embêté. Encore aujourd'hui, on met tout en question. Encore aujourd'hui, juste le petit mot qu'il a dit. Le diable, il amène le doute. Que Dieu nous aide ce matin à pouvoir plutôt croire, au lieu de croire au diable, de croire en Dieu. Ève, elle était avec Jésus, elle était avec Dieu, elle était avec le Saint-Esprit dans le paradis. Il y avait tout ça. Et puis là, ce coup, il est arrivé, lui, en serpent, mes frères et sœurs, en serpent. Et il a tout remis en question, tout ce que Dieu lui avait présenté. Je voudrais vous dire ce matin, nous devons faire attention, le diable, il est rusé. Il est fin. Il aveugle même. Il y en a certains qui font des choses, et puis il y en a ceux qui ont les autres qui ont regardé. Mais il est aveugle, regarde ce qu'il fait, regarde comment il parle. Ça nous donne de l'aveuglement. Je ne voudrais pas que ce soit le diable qui règne sur notre peuple ce matin. Vous allez comprendre, ça se comprend. Excusez-moi des mots, mais je voudrais que la parole de Dieu règne au milieu de nous. Il l'a dit, c'est suffisant. Tiens, je voudrais être comme Pilate, moi. Pilate, pourtant, ce n'est pas un exemple. Mais à un moment donné, lorsqu'il a mis la croix, il a mis un écriteau au-dessus. Jésus, Christ de Nazareth, le roi des Juifs. Les religieux de l'époque sont venus. Marquent pas ça, ils ont dit. Et Pilate, il a marqué un. Il a dit simplement cette parole. Et je voudrais que les chrétiens aient le même langage que lui. Ce qui est écrit, est écrit. Et je crois que nous devons ce matin davantage appuyer notre foi sur ce qui est écrit. C'est important. Un garçon m'a téléphoné l'autre jour et me demandait quelque chose, une question. J'ai dit, mon bon frère, je n'ai pas de réponse. Ce n'est pas écrit. Ici, tu es à l'école biblique, on ne répond pas à ce qui est écrit. On ne répond pas à notre pensée. Tu vas aller voir un autre, c'est notre pensée. Mais laquelle pensée est la bonne ? Tandis quand c'est écrit, vous avez la pensée de Dieu. Et c'est tout fort, là. Et c'est ça qui est important. Alors, je regarde dans la parole de Dieu. Rase d'incrédule. Jusqu'à temps, vous supporterez-je. Jusqu'à temps, je serai avec vous. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai suivi aussi cette défense des fois. Je suis obligé de l'avouer, mes frères et soeurs. Alors, je regarde et Jésus parle. On ne peut pas transformer les phrases, mes frères et soeurs. Les mots de Dieu dans sa bouche, dans notre bouche à nous. On peut jongler avec les mots. On peut donner de l'importance à un mot. Mais Jésus, lui, il est la vérité. Excusez-moi, on ne peut pas changer. Même si c'était il y a 2000 ans de ça, son langage reste son langage au milieu de nous. Il a simplement dit à l'homme, tout est possible à celui qui croit. Alors, mes frères, je ne sais pas, interprétez comme vous voulez. Mais si vous voulez croire dans la parole de Dieu, c'est marqué tout est possible à celui qui croit. Alors, je pense que la porte est ouverte ce matin. Je pense qu'on peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ce n'est pas mon évangile à moi, c'est lui qui l'a dit. Moi, il ne m'a pas dit, Michel, tu diras ce que tu penses. Tu diras ce que tu penses de ma parole. Tu donneras une interprétation. Non, il m'a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la parole de Jésus. C'est l'évangile. Alors, je pense que ce matin, nous voulons garder la parole de Dieu. C'est trop important. Tout est possible à celui qui croit. Et là, la chose se change. L'homme ne prie plus pour son petit, il prie pour lui. Viens au secours de mon incrédulité. Mais je vois un Seigneur qui est merveilleux, mes frères. S'il a changé, c'est de la misère. Quand l'homme reconnaît sa faillite et qu'il prie autrement, alors le Seigneur l'exauce. Que Dieu soit béni. Alors, je ne veux pas faire taire la Bible ce matin. Jésus est inquiet, mes frères et soeurs. Mais comment, Jésus est inquiet ? Alors que c'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne la joie, c'est lui qui donne la sécurité. Si, mes frères, Jésus est inquiet. C'est marqué dans la parole de Dieu. Je crois que c'est dans Luc 11, 8, enfin, qu'importe référence, ce n'est pas ça le plus important, c'est son inquiétude. Il a dit, trouverais-je la foi quand je reviendrai ? Trouverais-je la foi quand je reviendrai ? Alors, mes frères, je m'excuse, je pense que je parle à des vrais chrétiens ce matin. Nous croyons dans le retour du Seigneur. Nous croyons que Jésus va venir nous chercher. Nous croyons à tout ça. Là, normalement, il est question d'avoir un plus grand chapiteau. Nous le croyons, mes frères. Nous croyons que normalement, Madao va l'avoir. Eh bien, si les hommes sont capables de prononcer des promesses, je pense que les promesses de Dieu sont plus croyables que les promesses des garçons. Il suffit qu'il y ait un petit retard d'une bâche dans l'usine et ça ne marche pas. Mais en Jésus, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de changement. Il ne connaît ni le jour ni l'heure, mais vous aurez prié n'importe comment. Vous ne changerez jamais ni le jour ni l'heure. C'est organisé par la divinité et je pense que ce matin, nous sommes devant quelque chose de sûr. C'est trop important. Alors, il nous confie son inquiétude. Trouverai-je la foi quand je reviendrai ? Mes frères, je voudrais simplement vous le montrer. On n'a pas besoin de chercher, de prendre des appareils pour garder notre foi ce matin. Regardez dans nos églises. Regardez dans nos églises les moments de prière. Mes frères et mes sœurs, quand quelqu'un a la foi, ne pouvez pas le faire taire, parti, mais tais-toi, tu cries. Mais c'est moi qui ai le besoin. Il crie plus fort encore. Quand quelqu'un a la foi, il crie, mes frères. Il veut recevoir, il veut que le tienne descende. Il veut. Mais quand il n'y a pas la foi, on est là, nous, les prédicateurs. Priez, mes frères. Priez, regardez, tout le monde s'en va. C'est le culte. Priez quand même, le Seigneur. Quand il n'y a pas la foi, on ne peut pas faire prier un chrétien qui n'a pas la foi. On a beau lui dire, prie, il ne saurait même plus qu'il est chrétien. Il n'y a même pas parlé à un Seigneur. Quand il y a la foi, il n'y a pas besoin de dire à quelqu'un, prie. Il est obligé de parler. Il est obligé de parler. Je regarde dans la parole de Dieu. L'église de l'Odyssée, elle fait partie de la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur dans l'Apocalypse. Eh bien, la Bible déclare. La Bible déclare. C'est Jésus qui lui parle. Vous savez ce qu'elle dit au Seigneur Jésus ? J'ai besoin de rien. Celle qu'elle dit, j'ai besoin de rien. Et mes frères et sœurs, je veux faire de mal à personne. Nous sommes dans un monde de matérialistes. Et avec le monde de matérialistes, il semble que les gens n'ont besoin de rien maintenant. Les gens n'ont besoin de rien. Ils n'ont besoin de rien maintenant. Mais attention, le grand danger, c'est quand vous lisez la Bible, ils ont mis Jésus dehors. Jésus n'est plus dans l'église, il est dehors, il est dans l'église. Je n'ai pas envie de mettre Jésus dehors, mes frères et sœurs. Je suis content qu'il a dit, je suis au milieu de vous. Je veux qu'il soit au milieu de nous ce matin. La mission prend un tournant. La mission, il va y avoir des vôtres, tout ça. Mais nous ne voulons pas un nom. Nous voulons que Jésus demeure au milieu de nous. Nous voulons que c'est Jésus qui dirige notre mission. Nous ne voulons pas autre chose. Quel que soit le nom qu'il porte, il faut qu'il y ait Jésus au milieu de nous. Sans Jésus, ça ne marche pas. On peut recevoir le plus beau chapiteau, là. On peut avoir la mission qui s'agrandit avec les caravanes. Mais si Jésus n'est plus au milieu de nous, mes frères et sœurs, on sera un monument. Tandis que là, on est l'église du Dieu vivant. Et c'est ce que nous devons rester, c'est important. Alors, je regarde. Réaction publique, pas de discussion. Il faut... Vous savez, mes frères et sœurs, quand il y a un petit problème qui soulève, hop, il y a des discussions. Trouverais-je la foi ? Oui, mais tu comprends. On n'est pas là pour discuter, mes frères. C'est Jésus qui l'a dit. On manque de foi. Faisons comme les disciples. Augmente-nous la foi, Seigneur. Tu n'as pas envie d'être béni ce matin ? Tu n'as pas envie de... Dans ton foyer, il se passe quelque chose ? Il faut que ta foi s'augmente. Tu n'as pas un appareil dans les mains pour diriger le Seigneur. Il ne se dirige pas qu'un appareil. Il n'y a que la foi. Il est le consommateur de la foi. Que Dieu soit béni. Que nous puissions ce matin faire croire au mot du Seigneur. Jésus a dit, je ne sais pas comment vous interprétez ça, il a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Il n'est pas question de bataille, il n'est pas question de méchanceté, mais c'est ceux qui s'emparent des promesses de Dieu. On a besoin de les saisir. On a besoin de les voir. Je pense que vous le comprenez, mes frères, c'est important. Gédéon, à un moment donné, un homme de la Bible, Gédéon, il est dans l'embêtement. Il est à bout même. Il est obligé de se cacher à cause de l'ennemi. Mais il ne veut pas se résigner. Il y a un espoir en Dieu, il veut le saisir. Puis à un moment donné, il y a comme un cri de révolte dans son cœur. Vous savez ce qu'il dit ? Où sont les promesses que nos pères nous racontaient ? Où y sont, nos promesses ? Oh, je le crois dans la Bible. Je sais que c'est écrit. Je sais que Josué, je sais ce qu'il a fait Moïse. Avec un bâton, il a ouvert la mer. Je sais que Josué avec une prière, il a arrêté le soleil et la lune. Mais tout ça, c'est bien beau. Mais moi, où j'en suis, moi, dans tout ça ? Où j'en suis, dans tout ça ? Alors, mes frères et sœurs, ce matin, nous croyons nos anciens quand ils viennent ici et qu'ils nous expliquent le réveil. Nous y croyons. Je suis d'accord, moi. Je suis d'accord quand la Bible me parle des actes des apôtres. Je suis d'accord. Toute la puissance de Dieu qui se manifeste. Je suis d'accord aussi pour les hommes de notre mission quand ils nous expliquent le réveil. Et c'est bon d'entendre tout ça, mes frères. Très bon d'entendre tout ça. Mais en toute vérité, qu'est-ce qu'il en est pour nous ce matin ? Moi, je suis content quand il y a quelqu'un qui vient là et qui m'explique quelque chose de grandiose. Mais qu'est-ce qu'il en est pour moi ? C'est toi, ce matin, devant Dieu, ce matin. C'est ton foyer. C'est ta vie. C'est toi. Et c'est ça qui est important. Alors, c'est quand même marqué, mes frères. On ne va pas le changer. Jésus a dit, si tu crois, il n'a pas dit, tu entendras la gloire de Dieu. Il a dit, tu la verras. Tu n'as pas besoin de voir, ce matin ? Il n'y a pas de chose que tu aurais envie de voir ? Tu n'as pas de chose que tu désirais qu'il se passe quelque chose ? Si tu crois, il a dit, tu verras. Là, c'est prononcé par Jésus. Donc, Jésus veut nous montrer sa puissance. Je pense, ce matin, que Dieu nous aide dans sa grâce. On est beaucoup ici, là. Mais on ne veut pas un évangile monument, on veut un évangile vivant. Les années qui viennent, on veut que nos enfants puissent comprendre qu'il y a un Dieu vivant. S'ils ne le voient pas dans nos vies, mes frères et sœurs, c'est pour ça qu'ils se tournent vers le monde. C'est pour ça qu'ils désirent que le monde, qu'ils ressemblent de plus en plus au monde. Parce qu'ils ne trouvent plus le compte de ce qu'on a dit. On veut voir Jésus dans nos vies. Et c'est important, mes frères et sœurs. Vous savez, il y a un message, c'est beau, mais il faut qu'il soit accompagné. Jésus lui-même a dit aux disciples, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Mais il a dit, voici les miracles qui accompagneront. Il faut l'accompagnement, mes frères. Et l'accompagnement, ce n'est pas vous et moi. On ne veut pas faire des réunions, mettre de l'ambiance, on ne veut pas mettre du sentiment, on ne veut pas essayer de pousser les cris pour faire essayer de descendre le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne descend pas, mes frères, ce n'est pas moi qui ai un appareil pour le faire descendre, vous allez comprendre. Mais je vois par contre l'apôtre Pierre, il est dans une maison, invité par un centurion. Il est là en train de prêcher. Et il est là en train de prêcher. Puis pendant qu'il prêche, la Bible déclare que le Saint-Esprit descend. Et les gens sont baptisés du Saint-Esprit. D'autres parlent en langue. C'est extraordinaire. L'accompagnement était avec lui. On a besoin de l'accompagnement, mes frères. Mais il faut chercher ces choses-là. C'est trop important. Alors, on ne veut pas se résigner, mes frères. Je pense que ce matin, même qu'il y a des années que ça traîne, ne trésigne pas, mon frère. T'as un Dieu vivant au mieux de nous. Et je pense que nous devons le considérer. Je ne sais pas, je suis un peu tard. Je vais plutôt terminer avec deux, trois choses comme ça, deux, trois exemples. Écoutez bien. Je pensais simplement à des témoignages. Vous savez, des témoignages, c'est vivant, mes frères et soeurs. Et on a besoin... Quand il y a un témoignage, ça arrivait à lui, pourquoi ça ne m'arriverait pas à moi ? Franchement. Je ne sais pas plus que toi, pas plus que toi, Lolo. Si tu es arrivé à toi, j'en ai besoin aussi, moi. Je n'ai pas envie simplement d'expliquer les espérances des autres. Je veux vous expliquer ce matin mes propres expériences. J'en ai besoin, mes frères et soeurs. Et puis, d'un seul coup, j'ai écouté un frère. Il est ici ce matin, c'est Karl Hoffman. Il était jeune chrétien, je me souviens de lui. Et puis, c'était un garçon qui était encore sérieux, sérieux. Et il aimait les choses de Dieu. Et puis, un jour, dans sa vie chrétienne, Dieu l'a appelé au ministère. Et il a senti l'appel de Dieu. Alors, il a fait comme tout jeune. Qu'est-ce qu'il est allé ? Il est allé voir ses anciens, les anciens qui dirigeaient la mission. Il a dit, voilà, le Seigneur m'appelle pour pouvoir prêcher l'évangile. Et les garçons ont dit, ben oui, t'es sérieux, pas de problème. Alors, on t'accepte comme candidat, étudiant. Et puis, ce garçon-là, ils lui ont dit, parce que dans ce temps-là, c'était il y a des années de ça, on disait aux garçons, ben ben, mettons, trois jours après, tu prêches. Et puis, le garçon, quand ils lui ont dit, les anciens, ils ont dit, mais j'ai jamais prêché de ma vie, moi. J'ai jamais prêché de ma vie. Oui, mais ça fait rien, tu prêches, mais tu commences, tu prêches. Mais on va l'en dire, c'est peut-être un peu trop vite, vous allez là. Non, non, tu prêches. Alors, le petit garçon, il est parti avec son auto. Et puis, il est parti dans des champs, dans des bois, dans des endroits, pour prier le Seigneur, pour que Dieu le bénisse. Il n'avait jamais prêché. C'était comme si le ciel lui tombait sur la tête. Et vous savez ce qu'il a fait ? Eh bien, il s'a préparé un petit message. Et il était là dans un chemin. Et puis, quand il est dans ce chemin-là, à un moment donné, il a commencé à le prêcher, son message. Comme si il était ici, là. Et il prêchait son message, il était là, et il parlait du Seigneur. Puis, à ce coup, il a entendu du bruit à côté de lui. Il a dit, tourner la tête, et il a vu un homme qui ne sortait qu'une gaule d'un buisson. Il ne sortait qu'une gaule d'un buisson. Et l'homme lui a dit, « Qui c'est qui t'a dit ma vie ? » Et l'homme, il pleurait. L'homme pleurait. « Qui c'est qui t'a dit ma vie ? » Je voudrais vous dire une chose, ce matin. Mes frères, Dieu donne des rendez-vous à des personnes qui ne le savent pas. Cet homme-là ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec Dieu. Mais Dieu le savait. Il avait attendu ce moment. Alors, vous aurez pu dire, « Oui, mais il aurait pu choisir un grand prédicateur ! » Mes frères, mes sœurs, Jésus ne choisit pas des grands personnages. Parce que les grands personnages, des fois, il leur faut une estrade, il leur faut un chapiteau. Tandis que les personnages que Jésus choisit, ils ne refont rien du tout. Il leur faut simplement être dirigés par Dieu. Et c'est ça qui est important. Le petit garçon avec les cinq peines et deux poissons, il a paru pour être fou. « J'ai cinq peines et deux poissons ! » « Va t'en fous ! Comment tu vas nourrir tout ce monde-là ? » Mais il n'a pas cherché à comprendre. C'était le feu dans son cœur. Et le feu s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dirige des hommes et des femmes. La petite fille avec Naaman. Quand on regarde Naaman et qu'on regarde Élisée, rencontre Élisée, quel homme de Dieu ! Il a simplement, sans sortir dans la maison, il a dit à l'autre, il s'est plongé dans l'eau, il a été guéri. Mais non, ce n'est pas Élisée, le grand homme. C'est la petite fille. Si la petite fille n'était pas là, le grand homme, il ne peut rien faire. Mes frères et sœurs, il ne peut rien faire sans vous. Mais vous, faites quelque chose. Laissez-vous diriger par Dieu. Il y a des bonnes choses encore à faire. Que Dieu soit béni. Alors je regarde, j'étais en train de prêcher à côté de Tarbes, à Pouillard, ce truc, ça s'appelle le pays. Et puis j'étais en train de prêcher. Et ce soir, justement, je prêchais sur les rendez-vous de Dieu. Que Dieu donne des rendez-vous. Et puis Dieu a une façon de donner des rendez-vous. Je l'ai noté, c'est marqué dans l'Esaïe. Écoutez bien, il dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Il y a peut-être, dans nos amis, là, qui sont venus ce matin au culte, ils ne cherchent pas Dieu. Mais Dieu peut se laisser trouver par toi ce matin. Il y en a peut-être certains qui n'ont jamais voulu prier Dieu, peur que Dieu les exauce. Eh bien, ce matin, Dieu veut t'exaucer. Sans que tu pries. Quelle grandeur, le Seigneur ! Heureusement qu'on a un Dieu grand comme ça. Et j'étais en train de prêcher, justement, sur les rendez-vous de Dieu. Et je disais que Dieu donne des rendez-vous à certains qui sont là. Et ce matin, je le dis encore hautement et fort, Dieu a donné des rendez-vous à certains. Et j'ai ta réponse ce matin. Et d'un seul coup, j'étais en train de prêcher. Et la réunion se finit. Et puis, il ne s'était rien passé de spécial. Plein de monde, il n'y a rien passé de spécial. Je rentre. Et puis, j'étais avec elle. Je viens, on retourne dans la voiture. Et puis, elle me dit, j'entends comme une réunion. Mais j'étais folle, c'est moi qui viens de la faire. J'ai dit, mais non. Mais elle me dit, si, je te dis. Il y a quelque chose que j'entends. Et puis, c'est tout. J'ai su le lendemain. Vous savez que Dieu n'est pas obligé de tout nous dire. Il ne nous doit pas des comptes. C'est nous qu'on lui doit des comptes. L'endemain, j'ai su que pendant je prêchais, il y avait une femme qui était en auditoire et qui avait une souffrance dans les pieds. Je crois qu'elle avait les deux pieds comme ça. Et elle ne pouvait pas marcher. Et d'un seul coup, Jésus parle dans son cœur. Il ne va pas parler à moi. Dans son cœur à elle. Il a dit, c'est ton rendez-vous ce soir. Je te guéris. Seigneur, c'était spécial. C'était elle. Moi, je ne savais rien, rien du tout. Et quand elle est sortie, ils l'ont emmené jusqu'à l'auto. Et bon, c'est mon image à moi. Quand elle arrive devant l'auto, les deux pieds ont fait comme ça. Et à cause de ça, il y avait deux places. Deux places. Il y a une place en bas, où il y a le chapiteau, et une autre place au-dessus. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle avait été guérie. C'était des familles qui étaient incoverties. Elle était vite montrée qu'elle avait été guérie par le Seigneur. Et c'est ce que ma femme entendait. Comme une réunion. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Je crois dans ce Dieu-là. J'ai besoin du Dieu-là. Du Dieu qui fait toutes les choses sans nous. Il n'a pas besoin de nous, mes frères et sœurs. C'est un grand Dieu. Mais on veut qu'il règne au milieu de nous. On veut que ce Dieu-là soit là. Et je voudrais vous dire un dernier témoignage. J'ai été à Montargis l'autre fois, là. Au mois de septembre, octobre, dans ces moments-là. Et il y a un homme que je connais, Peter Baumkarten. Et son garçon avait une maladie que tous les os cassaient comme du verre dans son corps. Alors il n'y avait aucun professeur qui pouvait réparer ça. C'était la catastrophe pour lui. Et il lui mettait comme des attachements, des choses. Mais les os cassaient, il cassait comme du verre. Donc à un moment donné, quand les os cassent, la peau ne peut plus tenir. Et ça devient un amaché. Excusez-moi l'expression. Je n'ai pas d'autre mot que ça. Et ce garçon-là était dans la mission à Nanou Vermeche. Et Nanou Vermeche avait organisé avec son équipe un jeûne et prière. Mes frères et sœurs, c'est bon, le jeûne et la prière. Et ce garçon-là, dans le jeûne et la prière, il était guéri totalement. C'est quand même merveilleux. Il a rendu témoignage dans une convention. Je crois que c'était... Enfin, je ne me rappelle plus. La convention de Chaumont, il avait rendu témoignage. Et l'autre soir, j'étais donc l'autre jour là, j'étais à Montargis et le père de ce garçon me voit. Il dit, Michel, je vais t'expliquer quelque chose. Tu te rappelles ? Je me rappelle bien de ton garçon et tout. Et il me parle et il m'explique. Il dit, mon garçon, il dit, maintenant, il est marié et il a un petit bébé. Donc, il y a ça de quelques années. Donc, quand Dieu fait quelque chose, il fait la merveille. Et puis, d'un seul coup, écoutez bien. Là, je pense que vous croyez. Parce que là, c'est fort. Écoutez bien. Ce garçon-là avait des problèmes dans le domaine d'aller dans des bureaux. Et il devait être encore assez un petit peu embêté. Ça lui faisait un souci. Il dit, mon fils, il était en souci. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris son auto pour aller dans le bureau en question. Et quand il est allé avec son auto, il a passé, je ne sais plus si c'est un rond-point ou un carrefour. Mais là, il y avait deux motards qui étaient là. Et quand il a passé, les motards l'ont regardé comme ça. Tout de suite, ils ont enfoncé la moto et ils l'ont suivi derrière. Et à un moment donné, ils l'ont doublé et ils ont fait dit, arrête-toi. Et là, le petit garçon-là, il s'est arrêté. Et on dit, papier. Et il a sorti donc ses papiers. Puis le Kissot l'a regardé. Il dit, tu t'appelles bien Peter Baumkarten ? Oui, monsieur, oui. Puis là, c'est cool. Le Kissot le regarde et il dit, c'est bientôt Olivier. Ça, c'est le nom que sa famille lui a donné. Olivier. Il dit, c'est sympa, ça. C'est bientôt Olivier. Il dit, oui. Alors le Kissot, il avait sa veste. Il avait ses gants. Il avait son casque. Il pose tout sur sa moto. Puis il revient vers lui. Puis il le prend par le coup comme ça. Il dit, je suis chrétien. Il dit, ça fait quinze jours, le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je te dise que Dieu t'aime. Et il le sert. Mes frères et sœurs. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Quelle grandeur le Seigneur. Comment qui, avec un détail, comment qui transforme la situation. Je pense que c'est ce Dieu-là qu'on a besoin dans cette convention. On n'a pas besoin d'un Dieu religieux. On a besoin du Dieu qui agit, qui prend compassion de chacun. Et je pense, ce matin, nous allons rester là. On va prier le Seigneur maintenant. Que Dieu soit l'élu. Sous-titrage ST' 501.